Patrick, ça pêche encore ? Oui. Et ça vous inspire quoi que le plan d'eau se vide ? Il faudrait qu'il fasse des travaux et qu'il tombe de l'eau. On vient marcher quand même assez régulièrement, puis on a vu dans quel état maintenant on fait, c'est désastreux. Là, il n'y a plus du tout l'attrait qu'il y avait avant. C'est désolant, parce qu'on avait un lieu qui était très convivial, très joli, et que là on n'a plus rien, c'est l'horreur, on va dire. Je ne sais pas, les temps que j'ai toujours connu, depuis 40 ans que je suis ici, il a toujours existé, alors il faudrait y faire quelque chose. On a un coin extraordinaire ici, et puis ça permet de manger la buvette, parce que les gens viennent, on va manger au bord de l'eau, on ne va pas manger au bord du Nord. Ils réparent la bombe, c'est tout, la fuite, au moins. Puisqu'ils ne veulent plus repérer les écolos, ils ne veulent plus qu'ils pompent de l'eau dedans, mais au moins qu'ils réparent les fuites. Si, comment, avec la flotte qui vient de la forêt, là, là, qui va remonter, il n'y a pas de problème. Est-ce que Pusinette dans la nappe, c'est encore de bon augure ? Il y a de l'eau dans les nappes, et puis on ne tire pas toute l'année ici, on tire deux, trois mois de l'année, c'est tout sur douze mois. Et toi, qu'on tire deux mois, trois mois, à Chaille, il a dix, douze canons à eau, tous les jours, 24 heures sur 24, qui tournent, pour ses maïs. Ce cas, c'est que lui, il paye de l'eau, quoi. Oui, mais attends, allez. Mais si, on ne la paye pas. Tu ne vas pas dire. Le problème, la nappe peut aller à tout le monde.